Ce matin je regarde des vidéos de comédiens, de gens qui font de la stand-up comédie aux Etats-Unis, tu sais. Je t'en ai parlé dans le podcast d'hier, il y a un gars qui s'appelle Joe Rogan que j'aime beaucoup. Il fait aussi des podcasts et ce qui est marrant c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de comédiens, j'ai l'impression, je vais juste baisser un petit peu ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de comédiens qui font en même temps que du stand-up comédie, qui font des podcasts en fait. Et c'est assez marrant de voir que tous les deux ce sont des métiers qui allient la voix, tu vois. Le stand-up comédie grosso modo c'est comique, tu sais, c'est les humoristes qui montent sur scène. Et en même temps, tous ceux que je connais, ils ont soit un podcast, soit ils tournent beaucoup sur les plateformes de podcast. Alors c'est peut-être pour eux un moyen de se faire connaître et tout, tu vois. Mais je sais pas, c'est marrant que le fait qu'ils fassent des métiers qui soient liés à la voix, tout leur monde gravite autour de ça et du coup ils se retrouvent souvent sur des podcasts où ils partagent leurs idées et où ils parlent un peu de, ouais, de ce qu'ils pensent tout simplement et ils parlent de... C'est ça ce que j'adore, c'est qu'il y a ce monde aux Etats-Unis, je sais pas du tout si tu regardes d'autres podcasts à part le mien et tout, mais si t'aimes bien le format podcast, tu devrais vraiment regarder du côté anglais. Alors bon, il faut apprendre l'anglais, mais je veux dire, justement, c'est un super moyen d'apprendre parce que tu, en fait, plus t'écoutes le podcast de quelqu'un et plus t'écoutes quelqu'un parler finalement, plus tu deviens habitué à cette personne-là et tu comprends comment elle pense et donc du coup tu comprends comment elle parle. Et c'est beaucoup plus facile de décortiquer du vocabulaire. Et ce qui est génial, c'est que souvent dans les podcasts, t'as beaucoup d'invités qui tournent, il y a beaucoup de personnes qui sont invitées, il y a énormément de sujets, ça parle de tout, tu vois, ça parle de politique, ça parle de sexe, ça parle de drogue, ça parle de succès, ça parle de métier, ça parle de combat, ça parle de tout, tu vois. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai commencé comme ça à regarder... J'ai commencé à regarder Joe Rogan, donc c'est le mec qui commente l'UFC, là, tu sais. Et lui, il a un podcast qui est un podcast très très connu, je crois que c'est un des plus gros d'ailleurs, qui s'appelle G.R.I., c'est Joe Rogan Experience. Et du coup, il invitait souvent ses potes comme ça, comme Joey Diaz qui fait aussi du stand-up comedy, et il y a un autre gars qui s'appelle Eddie Bravo qui, lui, est un maître en arts martiaux où il fait du jiu-jitsu, tu vois. Et il se retrouve comme ça à parler de tout et je trouve ça vraiment génial. Et ces mecs-là, si tu veux, du coup, cette sphère de podcast, tu pourras vraiment regarder. C'est génial pour passer un petit peu de temps ou pour avoir tout simplement d'écouter des nouveaux opinions aussi. Tu sais, ça fait vraiment du bien des fois d'entendre des nouveaux opinions et d'entendre surtout des opinions tranchées. Mais je pense qu'en fait, c'est difficile, enfin, je sais pas, ça c'est ma théorie, mais je pense qu'avec l'âge, en fait, plus l'âge avance, plus nos opinions sont tranchées et plus nos opinions sont originaux. Alors ça veut pas dire que quand t'es jeune, t'as pas d'opinion originale ou que, tu vois, que tu peux pas te distinguer par ta façon de penser assez unique. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça prend vraiment forme et ça tranche vraiment avec l'âge. Et ce qui est bien avec ces gens-là, tu vois, c'est qu'eux, ils ont quoi ? Dans la quarantaine, dans la cinquantaine ? Je crois que Joey Diaz, il a dans la cinquantaine ou peut-être même 60, je sais pas, mais du coup, ils ont vraiment des opinions tranchées. Alors parfois, c'est un petit peu extrême, tu vois, mais ça veut pas dire que c'est toujours extrême et que c'est toujours dépourvu de sens et pas cohérent. Au contraire, tu vois, ça t'apporte un nouveau truc. Et du coup, je regardais ça et ce que j'adore dans cette sphère, dans ces gens qui font du podcast, tu vois, donc là, on parle de Joe Rogan, de Joey Diaz et d'Eddie Bravo, c'est qu'ils ont tous les trois... Je me reconnais en fait dans leur façon de penser en termes de vie et en termes de succès dans le sens où à chaque fois qu'ils en parlent, soit ils disent que ce sont des accidents de la vie, soit ils disent qu'ils ont pas vu le truc arriver en fait, qu'ils ont juste fait ce qu'ils aimaient, soit ils disent qu'il y a juste pas de chemin tracé, tu vois, qu'il n'y a pas de truc comme ça, c'est que c'est arrivé par concours de circonstances ou par hasard, tu vois. Et j'ai toujours eu ce truc de... Enfin, j'ai toujours eu cette pensée, si tu veux, que... Je te l'ai déjà raconté, mais j'ai toujours eu du mal avec les mots tout fait, tu vois. J'ai toujours eu du mal avec le mot économie, avec le mot marché, avec le mot client, avec le mot... avec le mot vendre, avec le mot étude... Tu vois, j'ai toujours eu du mal avec les termes bien... Comment dire ? Les termes bien encastrés, tu vois, bien modelés, bien conçus, tu vois. Tout ce qui est un peu technique, tout ce qui cherche à mettre du sens sur quelque chose qui demande à ne pas en avoir, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai toujours aimé me dire que... Qu'en fait, dans la vie, il y a une énorme part de pas de chance et pas de hasard, parce que je pense pas que ce soit du hasard, même... Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle le hasard. Ça appartient en grosse discussion philosophique, là, donc accroche-toi, franchement, mais... Pas du hasard, mais quelque chose de bien fait, tu vois. Je veux dire, quelque chose de cohérent, quelque chose de logique. Et j'y pensais la dernière fois, mais... Enfin, là, en écoutant ces trois types, tu vois, j'aime beaucoup leur façon de penser et leur façon de raconter et leur façon, en fait, d'encourager les gens qui les écoutent, leur façon de raconter leur succès, parce qu'ils disent tous que... En fait, tout est toujours arrivé en faisant ce qu'ils aimaient, tu vois. Et que la plupart du temps, à aucun moment, ils se sont dit que... Que, oh, qu'ils voudraient en vivre, tu vois, ou que... Il n'y a aucun moment, au début, ils ont pensé à quoi que ce soit. Il y avait Eddy Bravo, notamment, il dit... Moi, j'ai toujours été passionné de jujitsu et tout. Et un jour, j'étais ceinture... J'étais ceinture marron en jujitsu, en wrestling, c'est la lutte. Et j'ai été invité à un concours au Brésil, où il y avait un avion qui était payé et tout. Et j'y suis pas du tout allé pour le concours, parce que je savais... Je pensais que j'allais me faire vraiment déboîter. J'étais une ceinture marron autour de toutes ces légendes de lutte de ceinture noire et tout. J'y suis juste allé parce qu'on me payait l'avion au Brésil et que c'était, pour moi, la première fois une possibilité de m'en aller de chez moi et éventuellement de faire aussi ce que j'aimais, qui était la lutte. Mais j'avais aucune chance de gagner. Et au final, il s'avère qu'il a gagné le championnat. Il en a refait d'autres, il les a regagnés. Et il a ouvert sa propre école de jujitsu. Mais qu'au début, à aucun moment, il a pensé qu'il voudrait en vivre ou monter quoi que ce soit, tu vois. Et si tu veux, c'est cette pensée que... C'est cette façon de raisonner et de réfléchir qui, je pense qu'il y a l'inverse de la pensée cartésienne de... Alors, il se passe ça, on fait ça et ensuite on fait ça, tu vois. Moi, je pense que je ne suis pas vraiment quelqu'un de très cartésien, même si ces dernières années, je me suis rendu compte de l'importance du côté pratique, tu vois. Mais en fait, c'est une question de plan. De à quel plan on positionne notre façon de penser, si tu veux. Et moi, j'aime me dire qu'au premier plan, j'ai toujours cette idée comme quoi les choses se passent bien. Et que tant que je suis aligné avec moi-même et tant que je fais ce que j'aime, les choses se passeront bien. Et ensuite, le côté technique et la façade technique approche, tu vois, arrive. Et c'est là que tu rentres vraiment dans le concret. Parce que forcément, il ne peut rien se passer si tu ne taffes pas et tout. Mais dans un premier temps, être serein, tu vois. Être détendu et pas être stressé. Et c'est vraiment tout l'inverse de... C'est vraiment tout l'inverse de... J'essaie vraiment au maximum de ne pas avoir au premier plan le truc de... Alors, je veux faire ça. Je veux avoir telle chose. Il faut que je fasse... Il faut que je passe tel diplôme. Ou il faut que je passe tel cours pour avoir telle agrégation. Ou quoi que ce soit, tu vois. Telle compétence. Et ensuite, je pourrais faire un an, tu vois. J'aime toujours avoir ce côté serein et ce côté détendu au premier plan. Et je pense que ça vient de ma mère, ça, tu vois. Je pense que ça vient de ma mère. Et la dernière fois, quand Léa était malade... Léa était malade il y a deux semaines. Elle était vraiment malade pendant deux, trois jours, tu vois. Et du coup, je me suis occupé d'elle. Et ça m'a rappelé, en fait, comment ma mère s'occupait de moi quand j'étais petit. Et il y a un truc dont je suis vraiment reconnaissant et qui m'est resté, en fait, depuis que je suis petit. Et depuis ces moments où j'étais malade, tu sais, ces moments où tu vomis, t'es pas bien. T'as juste envie d'être mieux et tout. Et ces moments où tu te rends compte à quel point c'est bon d'être en bonne santé. Et quand t'es plus malade, tu profites vraiment d'être en bonne santé pendant un jour. Et puis après, t'oublies jusqu'à ce que tu retombes malade. Mais ma mère m'a toujours dit, quand j'étais petit... En fait, elle n'a jamais fait un drame de la maladie, tu vois. Elle m'a toujours dit, ouais, c'est normal, ça va guérir et ça va passer, tu vois. Et elle m'a jamais donné plus d'explications en mode, ouais, il faut aller chez le docteur. Si t'arrives tel truc, si tu montes à plus de 40 de fièvre et tout. Et je me souviens, jusqu'à très récemment, jusqu'à... Enfin, depuis que je suis tout petit, jusqu'à très récemment, à chaque fois que j'avais un truc bizarre, tu vois. Une sorte de truc chelou qui apparaissait sur ma peau. Ou des petits boutons, des trucs comme ça, tu vois. J'allais voir ma mère et je disais, tu penses que c'est grave et tout ? Et elle me disait, t'inquiète pas, ça va passer. Et j'ai toujours, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu cette confiance en fait en elle. Comme quoi, elle a sans doute raison, ça va passer. Si elle me le dit, voilà, ça va passer. Et à chaque fois, ça passait et je le remarquais même pas en fait, tu vois. Je remarquais même pas que le truc était parti et que le truc était resté ou quoi que ce soit. À chaque fois, ça s'arrangeait. Et je pense que c'est le sentiment le plus proche de cette attitude envers la vie qui consiste à te dire que si t'es aligné et si tu mets tout ce qu'il faut dedans et si t'arrêtes de stresser, si t'arrêtes d'être... si tu te détends un peu vis-à-vis de ça, tout va bien se passer, tu vois. Et c'est dur des fois à se rappeler parce que, mine de rien, il y a tout l'extérieur qui joue. S'il y avait seulement ce qui se passait en nous, qui dirigeait notre vie, je veux dire, on serait tous hyper successful, on ferait tout ce qu'on voudrait et tout, tu vois. Mais le fait est que l'environnement joue énormément, les gens que tu côtoies, la ville, la mentalité, tout ce que tu veux, tu vois. Mais c'est bien des fois de... Ouais, je sais pas, j'éprouve beaucoup plus de plaisir à avoir cet état d'esprit où rien n'est joué, en fait. Où il n'y a rien, où il n'y a pas de plan, mais où les choses se déroulent, tu sais pas comment, mais où les choses se déroulent d'une façon très plate, très évidente, on va dire, en quelque sorte, plutôt que d'essayer de tout planifier et tout. Oui, c'est marrant, tu vois, parce que c'est... Quelque part, on se dit, mais en fait, quand on pense comme ça, on court à la catastrophe, parce que si tu fais pas de plan, mais t'arrives nulle part, si tu fais pas d'études ou quoi. Mais encore une fois, c'est juste une question de mise en contraste, mise en perspective, tu vois. En premier plan, au fond de moi, je sais que je fais faire confiance à la vie, tout simplement. Et je sais que si je me sens aligné, si je me sens bien, si j'écoute tous les jours mon intuition et que je me dis, est-ce que j'aime vraiment faire ça ? Est-ce que je le fais pour le plaisir ? Tu vois, moi, il y a des fois, ces podcasts, ça me saoule, tu vois, ça me fait chier, j'ai pas envie de faire de vidéos, ça me saoule. Des fois, je reçois des questions, j'ai envie de dire, mais merde, réveille-toi. Quel genre de personne me pose cette question et tout ? Et on a tous des moments des hauts et des bas, tu vois. Et ça fait toujours chier, des fois, même le truc qu'on aime le plus au monde et tout. Mais ça fait partie du jeu, tu vois, ça fait partie du... C'est comme ça, c'est comme ça. Des fois, t'es saoulé, quoi, et t'as juste envie de dire merde à tout et à tout le monde et de t'enfermer dans ta grotte et chialer un bon coup, tu vois. Mais juste se dire que... Bah tiens, il y a le toit qui fuit là-bas, des bas. Ah non, c'est le robinet. Mais juste se dire que... Prendre le temps de réexaminer comme ça, des fois. Et ouais, j'adore vraiment ces trois mecs-là, ces mecs qui font ces podcasts, Joe Rogan et Joey Diaz, franchement, c'est des gens... Ça me sauve au quotidien, des fois, quand... Tu sais, quand j'ai pas l'occasion de parler à des gens qui ont ce genre de mentalité ou quoi. Tu sais, Internet, ça sauve dans ces cas-là, parce que ça te permet d'avoir accès à de l'information et un contact auprès des gens en qui tu te reconnais, en fait. Et en qui tu peux vraiment trouver du réconfort et du courage, parfois. Des fois où ça va mal, tu vois, parce que tout va pas toujours bien, quoi. Mais ouais, c'est assez marrant, quoi. Et j'ai toujours été comme ça dans tout, tu vois. Dans toutes mes relations, dans tout, quoi. Même dans le road trip en moto, tu sais. C'est un peu ça qui m'a poussé, c'est un peu ça qui m'a permis de m'y lancer dans ce road trip en moto. Parce que la décision s'est faite du jour au lendemain, je te dis. On était en train de déménager une maison, on déménageait cette maison. C'était n'importe quoi, ce déménagement. C'était le chantier, il y en avait partout. Et en même temps qu'on déménageait, les travaux de la maison n'étaient pas finis. Donc, t'avais plein d'ouvriers sur le site et tout. Et on s'en mêlait les pattes. À un moment, je marchais sur des pelles et tout. C'était n'importe quoi, ce chantier. Et j'ai cette discussion à la pause avec ce pote. La cliente, c'était une millionnaire. Elle avait une baraque, il faut un laisse tomber. Elle avait commandé une cinquantaine de dominos pizza. Donc, t'as le gars qui amène les pizzas et tout. Et t'as tout le monde sur le chantier qui se précipite dessus. Et on bouffe cette pizza comme ça avec mon pote. Et il me raconte son projet de road trip en 4x4 et tout. Et je me dis, ouais, ça pourrait vraiment être sympa. Attends, j'enregistre là depuis tout à l'heure. Ouais, ouais. Et je me dis, ouais, ça pourrait être vraiment sympa de faire un road trip comme ça, mais un peu différemment. Peut-être, pourquoi pas en moto. Du coup, le soir, je rentre, je regarde sur Internet. Quel est le prix du permis moto ? 400 euros. Je me dis, putain, c'est faisable et tout. Je regarde les prix des motos, je me dis, putain, c'est abordable. Et je fais quoi. Et j'ai envie de le faire. J'ai jamais conduit de moto, tu vois. J'ai 10 heures de conduite, même pas 10 heures de conduite. J'ai 5 heures de conduite après mon permis moto en Australie. Je sais à peine conduire une 125 et que je me retrouve à acheter une 600 pour faire 5000 bornes à travers l'Australie, tu vois. Et j'ai toutes les raisons de me chier dessus et de me dire, mais il va m'arriver un truc. Si mon pneu crève, je ne sais pas le changer. S'il m'arrive quoi que ce soit, je n'aurai peut-être pas les bons outils. Je vais peut-être me faire dévaliser si je me fais voler. Tout peut m'arriver. Je peux avoir un accident, je peux me casser une jambe ou quoi. Mais quelque part, il y a cette sérénité au fond, tu vois, qui me dit, ça va bien se passer. Ça va bien se dérouler. Ça s'est toujours bien passé, ça a bien se déroulé. Fais juste confiance et vas-y quoi. Réfléchis pas trop parce que ça va te bloquer. J'y suis allé et tout s'est bien passé. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré plein de gens de tout le spectre social, de tous les types, de toutes les sortes, de toutes les races, tu vois. Plein de gens adorables qui m'ont aidé, qui m'ont hébergé, tout ce que tu veux. Et ça s'est bien passé, tu vois. Et ouais. Donc, un exemple, quoi. Un exemple de cette pensée-là. Je me sens bien jusqu'à présent à penser comme ça, même si c'est quelque chose... Enfin, c'est hyper pas sûr, quoi. C'est hyper craignose de penser comme ça au premier abord parce que... Ça rend ta vie hyper floue. Ça rend ta vie hyper susceptible. En fait, hyper sensible à l'instinct, tu vois. Tout marche à l'instinct quelque part quand tu le penses comme ça. Et tout marche au feeling un peu. Tout marche au petit bonheur, la chance. Mais ça marche. Tu sais pas comment. Mais ça marche, tu vois. Aujourd'hui, je suis vivant. Je suis là. Je sais pas où je serai dans... Je sais pas où je serai dans 5 mois. Je sais pas où je serai dans un an. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Mais pour l'instant, je suis là. Je fais mes podcasts. J'aime ça, tu vois. Et si tous ces gens qui ont réussi et qui disent... Qui pensent comme ça aussi. Qui pensaient comme ça. Qui disaient qu'à aucun moment, ils pensaient vivre de quoi que ce soit. Ou à aucun moment, ils pensaient faire quoi que ce soit de leur vie, tu vois. Et si ces gens, ils en sont là à partager leur succès comme ça à travers un podcast. Mais pourquoi pas moi, tu vois. Et moi, pour l'instant, ce que j'aime, c'est te raconter ça, tu vois. C'est faire ça. Je sais pas où ça va me mener. J'en sais que dalle, tu vois. Mais il y a peut-être sa voix, quoi. Et c'est peut-être pareil pour toi. Je sais pas. Peut-être que t'aimes faire un truc, tu vois. Et t'es à 10 000 lieux de pensée que ça pourrait t'apporter quoi que ce soit. Ou qu'il y a quelque soit débouché ou quoi, tu vois. Mais au final... Enfin, peu importe. Dans le sens où... Enfin, j'aime bien écouter ces gens qui disent que sur nos leads morts, à la fin, qu'est-ce qu'on se dit à la fin sur nos leads morts ? On se dit sûrement pas, j'aurais aimé être... J'aurais aimé avoir cette promotion. J'aurais aimé avoir cette hausse de salaire, cette hausse de paye. J'aurais aimé avoir acheté cette maison ou cette voiture, tu vois. Qu'au final, sur ton lead morts, les pensées qui te viennent comme ça, c'est... Ah putain, j'aurais aimé passer plus de temps avec mes gosses. J'aurais aimé grimper l'Himalaya, tu vois. J'aurais aimé faire le tour de l'Europe en moto pendant un mois. J'aurais aimé passer plus de temps avec ma femme. J'aurais aimé continuer ce podcast même si... J'aurais aimé continuer ce podcast même s'il n'y avait aucune débouchée financière ou même s'il n'y avait rien, tu vois. Ou que tu parlais juste de ta vie ou que je parlais juste de ma vie. Mais juste parce que j'aimais ça et que ça me faisait du bien. Et c'est ces pensées-là qui reviennent, je pense. J'en suis pas là, tu vois. J'en suis pas sur mon lead morts. Mais on verra bien. Et je fais confiance à ceux qui y sont passés, quoi, tu vois. Je fais confiance à ceux qui ont vécu ça et à l'expérience qu'ils en retransmettent, tu vois. Ça sert à ça aussi d'écouter les gens qui connaissent et les gens qui savent. C'est pour pas forcément pas reproduire les mêmes erreurs parce qu'on reproduit toujours des erreurs, tu vois. C'est les erreurs qui nous font avancer, mais au moins en être conscient, quoi. Et pas se forcer à essayer de penser d'une façon qui va à l'encontre de la nôtre juste parce que c'est la norme ou juste parce que c'est ce qui paraît logique, tu vois. Juste parce que, voilà. Je sais pas. Moi, j'ai essayé, tu vois, de me... J'ai essayé de me forcer à penser en termes d'entrepreneuriat. J'ai essayé de me forcer à penser en termes de marché et de bien et quoi que ce soit. Mais j'arrive pas, tu vois. C'est pas mon truc. Donc, je fais ce que j'aime. Je suis bien là où je suis. Il y a des choses qui pourraient aller mieux. Mais je continue comme ça. On verra bien. Mais je fais confiance, tu vois. Je sais que quand l'occasion arrivera et elle arrivera, je la saisirai, tu vois. Et ouais, c'est ça le plus important. Bref, moi, ça fait 20 minutes qu'on parle. Je vais te laisser là. Merci d'avoir écouté ce podcast, en tout cas, qui était un petit peu plus profond. On va sans doute revenir sur des sujets un petit peu plus concrets, un petit peu plus. Mais voilà. Moi, je te parle... Enfin, en ce moment, je suis en mode racontage de vie. Je suis en mode un petit peu détente, tu vois. Je me pose. J'écoute ces gens parler. Ça me fait du bien, tu vois. Et je te raconte aussi ce que je vis par la même occasion. Et ça me fait un bien fou. J'espère que ça t'en fait. Ça t'en fait aussi. Que ça te donne un petit peu espoir si tu te sens un petit peu différent, tu vois. Comme moi. Parce que bon, tu te sens sans doute un petit peu différent. Mais c'est normal, tu vois. C'est normal. C'est pas normal, mais c'est juste comme ça. Il faut l'accepter. Et je pense que tout le monde a son propre chemin. Sa propre façon de faire, tu vois. Et il n'y a pas de voix moins noble qu'une autre. Tant que tu restes toi-même, c'est ça qui compte tant que tu fais vraiment ce que t'aimes, quoi. Bref, moi, je vais te laisser là. Je vais dire merci au Zoom H5. Parce que ce truc, c'est vraiment un petit bébé. Je vais m'acheter aussi un trépied pour le téléphone, là, pour le rehausser un petit peu. Un petit trépied qui ne sera pas lourd et tout. Ça aidera. Ce sera pas mal, ouais. Et moi, je te laisse là. Je te dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette émission et ce podcast. Et je te dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.